Sédentaire vous serez donc, m'écriai-je, perdant toute patience, et pour la première fois dans l'histoire de mes exaspérantes relations avec lui, me mettant bel et bien en colère. Si vous ne quittez pas les lieux avant la nuit, je me verrai obligée, en vérité je suis obligée de quitter les lieux moi-même, conclue-je assez absurdement, ne sachant à quelle menace recourir pour intimider son inertie et forcer son consentement. Estimant tout autre effort inutile, j'allais partir précipitamment lorsqu'une dernière idée me vint à l'esprit, une idée qu'au demeurant je n'avais pas laissé de caresser déjà. Bartelby, dis-je du ton le plus doux que je puisse prendre dans des circonstances aussi irritantes, voulez-vous m'accompagner chez moi maintenant, non pas à mon bureau mais à mon logis, et y rester jusqu'à ce que nous ayons décidé ensemble, tout à loisir, des dispositions appropriées à prendre pour vous. Venez, allons-y de ce pas. Non, pour l'instant je préférerais m'abstenir de tout changement, quel qu'il soit. Je ne répondis pas. Mais esquivant tout un chacun avec succès par la soudaineté et la rapidité de ma fuite, je me précipitais hors de la maison, remontais Wall Street en courant dans la direction de Broadway, et là, sautant dans le premier omnibus venu, me trouvais bientôt à l'abri de toute poursuite. Dès que j'eus retrouvé mon calme, je vis clairement que j'avais fait désormais tout ce que je pouvais faire, compte tenu des exigences du propriétaire et des locataires, aussi bien que de mon propre désir et de mon sentiment du devoir, pour venir en aide à Bartelby et le protéger de toute persécution brutale. Je m'efforçais alors d'être parfaitement insouciant et tranquille, et mes efforts eurent l'approbation de ma conscience. Mais à dire vrai, ils ne furent pas aussi fructueux que j'aurais pu le souhaiter. Je craignais tant de me voir pourchasser à nouveau par le propriétaire Furibon et par ses locataires exaspérés, que laissant le soin de mes affaires à la gringe pour quelques jours, je parcourus dans mon cabriolet les hauts quartiers de la ville et des faubourgs, gagnant Jersey City et Hoboken, en poussant même des pointes fugitives jusqu'à Manhattanville et Astoria. En fait, pendant cette période, je vécus, pour ainsi dire, dans mon cabriolet. Lorsque je regagnais mon étude, je trouvais sur mon bureau une lettre du propriétaire. Je l'ouvris d'une main tremblante. Mon correspondant m'informait qu'il avait prévenu la police et fait mettre Bartelby aux tombes pour vagabondage. Il me demandait en outre, puisque j'en savais plus long que quiconque à son sujet, de me rendre aux dites tombes et d'exposer congrûment les faits. Cette nouvelle produisit sur moi des effets contradictoires. Mon premier mouvement fut d'être indigné, mais en fin de compte, j'approuvais presque. L'humeur énergique et expéditive du propriétaire lui avait inspiré une ligne de conduite que je ne me fus sans doute jamais résolue à prendre. Cependant, en dernier ressort et dans des circonstances aussi exceptionnelles, il semblait que ce fût le seul parti possible. Comme je l'appris plus tard, le pauvre scribe n'avait pas offert la moindre résistance lorsqu'on lui avait annoncé qu'il allait être conduit aux tombes. Il s'était contenté d'acquiescer en silence, à sa manière livide, impassible. Quelques-uns des assistants, mûs par la compassion et la curiosité, s'étaient joints au groupe. Et la procession silencieuse, précédée de l'un des agents qui donnait le bras à Bartleby, avait défilé à travers le bruit, la chaleur et la gaieté des rues tumultueuses à midi. Le jour même où je reçus la lettre, je me rendis aux tombes ou, pour parler avec plus de propriété, aux prisons. Après avoir cherché le fonctionnaire compétent, j'exposais le motif de ma visite et l'on m'informa que l'individu que je décrivais se trouvait bien là. J'assurais alors à mon interlocuteur que Bartleby était un homme parfaitement honnête et en dépit de ses inexplicables excentricités, digne de la plus grande compassion. Je racontais tout ce que je savais à son sujet et terminais en assistant pour qu'on lui rendit la détention aussi douce que possible, jusqu'au moment où l'on pourrait prendre à son égard un parti moins rigoureux, bien qu'en vérité, je ne vise guère lequel, à moins que, faute de mieux, on ne recourut à l'hospice. Je demandais ensuite à voir Bartleby. Comme aucune charge infamante ne pesait sur lui et qu'il se comportait d'une façon parfaitement inoffensive et sereine, on lui avait permis d'aérer librement à travers la prison, notamment dans les cours intérieurs tapissés de gazon. Et je le trouvais là, qu'il se tenait tout seul, dans la plus tranquille des cours, le visage tourné vers un haut mur, cependant qu'alentour, à travers les fentes étroites des fenêtres de la prison, je croyais voir les meurtriers et les voleurs darder sur lui leur regard. «Bartleby, je vous connais, » dit-il sans se retourner, « et je n'ai rien à vous dire. » « Ce n'est pas moi qui vous ai envoyé ici, » « Bartleby, » répondis-je, vivement peiné de son soupçon implicite. « D'ailleurs, pour vous, cet endroit ne devrait pas être un lieu tellement infâme. Aucun déshonneur n'en rejaillit sur vous. Et voyez, ce n'est pas aussi triste ici qu'on pourrait le croire. Regardez, il y a là le ciel et ici le gazon. » « Je sais où je suis, » répondit-il. Après quoi, il ne voulut plus rien dire et je le quittai. Comme je regagnais le corridor, un gros homme vient en deux, affublé d'un tablier, m'accosta et me dit en lançant son pouce par-dessus son épaule, « C'est votre ami ? » « Oui. Est-ce qu'il veut mourir de faim ? Si c'est ça qu'il veut, c'est facile. Il n'a qu'à se contenter de l'ordinaire. » « Qui êtes-vous ? » demandai-je, ne sachant que penser d'un personnage qui parlait d'une façon aussi peu officielle en un tel lieu. « Je suis le marchand de bouffe. Les messieurs qui ont des amis ici me chargent de leur procurer du bon manger. » « Est-ce vrai ? » dit-je en me tournant vers le geôlier. Celui-ci fit signe que oui. « Eh bien alors, » dit-je en glissant quelque argent dans la main du cuistot, puisqu'on le nommait ainsi, « je désire que vous preniez tout particulièrement soin de mon ami. Donnez-lui le meilleur déjeuner que vous pourrez et traitez-le aussi poliment que possible. » « Présentez-moi, voulez-vous ? » dit le marchand de bouffe en me regardant de l'air d'un homme qui semblait impatient de me donner un aperçu de sa bonne éducation. Jugeant que cela serait profitable au scribe, j'acquiesçais. Et après avoir demandé son nom au marchand de bouffe, je m'approchais avec lui de Bartleby. « Bartleby, voici un ami. Il vous sera fort utile. » « Votre serviteur, monsieur, votre serviteur ! » dit le marchand de bouffe en faisant un profond salut derrière son tablier. « J'espère que l'endroit vous plaît, monsieur, de beau terrain, des locaux frais. J'espère que vous resterez quelques temps avec nous, monsieur. Je tâcherai de rendre votre séjour agréable. Que désirez-vous pour déjeuner aujourd'hui ? » « Je préfère ne pas déjeuner aujourd'hui, » dit Bartleby en se détournant. « Cela ne m'irait pas. Je n'ai pas l'habitude de déjeuner. » Se disant, il s'enfuit lentement de l'autre côté de la cour et se posta face au mur aveugle. « Comment ça ? » dit le marchand de bouffe en me jetant un regard stupéfait. « Il est bizarre, non ? » « Je crois qu'il a l'esprit un peu dérangé, » dis-je tristement. « Dérangé, dérangé, vraiment ? » « Ma parole, je prenais votre copain pour un de ces messieurs les faussaires. » « Toujours pas de distinguer ces faussaires. » « Je ne peux pas m'empêcher de les plaindre, monsieur. » « C'est plus fort que moi. » « Avez-vous connu Monroe Edwards ? » ajouta-t-il d'une voix émue. Et il s'arrêta. Puis, posant sa main sur mon épaule dans un geste de pitié, « Il est mort de la poitrine à Sing Sing, » soupira-t-il. « Ainsi donc, vous n'avez pas été en relation avec Monroe ? » « Non, je n'ai jamais entretenu de relation sociale avec aucun faussaire. » « Mais je ne puis rester plus longtemps. » « Prenez soin de mon ami, vous n'y perdrez rien, je vous reverrai. » « Quelques jours plus tard, je fais admis de nouveau à pénétrer dans les tombes et je parcourus les couloirs à la recherche de Barthelieu, mais sans le trouver. » « Je l'ai vu sortir de sa cellule il y a un petit moment, » dit un geôlier. « Peut-être qu'il est allé flâner dans les cours. » J'allais donc dans cette direction. « Vous cherchez l'homme silencieux, » dit un autre geôlier en me croisant. « Il est couché là-bas, endormi dans la cour. » « Il n'y a pas vingt minutes que je l'ai vu couché par terre. » La cour était parfaitement tranquille, car les prisonniers ordinaires n'y avaient point accès. Les murs d'une extraordinaire épaisseur qui l'entourait ne laissaient venir à elle aucun bruit. Le caractère égyptien de cette maçonnerie pesait lugubrement sur moi. Mais un doux gazon captif croissait sous les pas. Le cœur des éternelles pyramides, eut-on dit, dans les fentes desquelles, par quelque étrange magie, des semences de gazon, chus du bec des oiseaux, avaient germé. Étrangement recroquevillé au pied du mur, couché sur le flanc, les genoux repliés et la tête touchant les pierres froides, tel m'apparut l'émassier Bartleby. Mais rien ne bougeait. Je m'arrêtais, puis m'approchais tout contre lui. Je vis en me penchant que ses yeux voilés étaient ouverts. Par ailleurs, il semblait profondément endormi. Quelque chose m'incita à le toucher. Je tâtais sa main. Un frisson convulsif courut le long de mon bras et de mon échine jusqu'à mes pieds. La face ronde du marchand de bouffe me dévisageait. Son déjeuner est prêt. Est-ce qu'il va encore se passer de déjeuner aujourd'hui ? Il vit donc sans déjeuner ? Il vit sans déjeuner, répondis-je, et lui fermait les yeux. Et il dort, n'est-ce pas ? Avec les rois et les conseillers, murmurais-je. Il n'y a guère lieu, semble-t-il, de pousser plus loin ce récit. L'imagination suppléera aisément au maigre exposé de l'enterrement du pauvre Bartleby. Mais avant de quitter le lecteur, qu'il me soit permis de lui dire que si ce petit récit l'a suffisamment intéressé pour éveiller sa curiosité à l'endroit de Bartleby et du genre de vie qu'il avait pu mener avant que le présent narrateur eût fait sa connaissance, tout ce que je puis répondre, c'est que je partage pleinement la dite curiosité, mais que je suis complètement incapable d'y satisfaire. Je ne sais toutefois si je dois divulguer certaines petites rumeurs qui vint à mes oreilles quelques mois après le décès du scribe. Sur quel fondement reposait-elle, je n'ai jamais pu le découvrir. Aussi suis-je incapable de dire dans quelle mesure elle est véridique. Malgré tout, comme ce vague bruit n'a pas été sans éveiller en moi certains intérêts suggestifs, quelque triste qu'il fût, peut-être en sera-t-il de même pour autrui, et je vais le rapporter brièvement. La rumeur, donc, voulait que Bartleby eût exercé une fonction subalterne au service des lettres au rebut de Washington et qu'il en eût été soudainement jeté hors par un changement administratif. Quand je songe à cette rumeur, je puis à peine exprimer l'émotion qui s'empare de moi. Les lettres au rebut, cela ne rend-il point le son d'homme au rebut ? Imaginez un homme condamné par la nature et l'infortune, à une blême des espérances. Peut-on concevoir besogne mieux faite pour la croître que celle de manier continuellement ces lettres au rebut et de les préparer pour les flammes ? Car on les brûle chaque année par charté. Parfois, des feuillets pliés, le pâle employé tire un anneau. Le doigt auquel il fut destiné s'effrite peut-être dans la tombe. Un billet de banque que la charité envoyait en toute hâte. Celui qui lui secourut ne mange plus, ne connaît plus la faim. Un pardon pour des êtres qui moururent bourrelés de remords. Un espoir pour des êtres qui moururent désespérés. De bonnes nouvelles pour des êtres qui moururent accablés par le malheur. Message de vie, c'est l'être court vers la mort. Ah, Bartleby, ah, humanité.